Musique Bonjour, la méditation du jour. Cherchez la sagesse auprès de Dieu. D'où vient donc la sagesse et où est le lieu de l'intelligence ? Job 28, verset 20 Vous devrez vous débattre avec des difficultés, porter des fardeaux, donner des conseils, planifier et exécuter en cherchant constamment l'aide de Dieu. Prier et travailler, travailler et prier, comme des élèves à l'école du Christ. Apprenez de Jésus. Le Seigneur nous a donné la promesse suivante. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Et dans l'ordre de Dieu, que ceux qui assument des responsabilités se réunissent souvent pour se conseiller mutuellement et pour prier sincèrement pour cette sagesse que lui seul peut donner. Parlez-moi. Beaucoup de temps précieux est perdu dans des discussions qui n'apportent aucune lumière. Que les responsables d'église s'unissent dans le jeûne et la prière pour obtenir la sagesse que Dieu a promis de fournir généreusement. Faites connaître vos problèmes à Dieu. Dites-lui comme Moïse, « Je ne peux conduire ce peuple sans que ta présence soit avec moi. » Et puis demandez encore plus. « Priez avec Moïse, montre-moi ta gloire. » Quelle est cette gloire ? Le caractère de Dieu. C'est ce qu'il a proclamé à Moïse. Que l'âme dans une foi vivante se fixe sur Dieu. Que la langue prononce ses louanges. Lorsque vous vous associez, que l'esprit soit respectueusement tourné vers la contemplation des réalités éternelles. Ainsi, vous vous aiderez mutuellement à avoir un esprit spirituel. Lorsque votre volonté sera en harmonie avec la volonté divine, vous serez en harmonie les uns avec les autres. Vous aurez le Christ à vos côtés comme conseiller. Enoch a marché avec Dieu. Il en est de même pour tout ouvrier pour le Christ. Vous pouvez dire avec le psalmiste, « Je place l'éternel devant moi en permanence parce qu'il est ma droite. » Je ne chancerai pas. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même, votre suffisance sera en Jésus. Si vous attendez que tous vos conseils et votre sagesse viennent d'autres personnes mortelles et finies comme vous, vous ne recevrez qu'une aide humaine. Si vous vous adressez à Dieu pour obtenir de l'aide et de la sagesse, il ne décevra jamais votre foi. Amen.